Bonjour à tous, je me présente, Florian Brouillot, Société Ultimate Fishing, en direct de la porte ouverte du magasin Pêche Passion à ce boulot. Je vais vous parler d'un petit chad souple de la marque de chez Madness, qui n'est pas inconnu, qui ne doit pas vous être inconnu, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il est au catalogue, le Bakuri. Donc le Bakuri chad, qui est disponible en deux tailles, en taille 85 et en taille 110. C'est un chad qui a la particularité d'avoir une matière extrêmement souple, qui vous permet de l'utiliser sur des animations très très lentes, et de pouvoir donc cibler des poissons comme le cendre, par exemple, sur des pêches à gratter, sur des pêches très lentes. C'est cette souplesse qui va du coup faire la différence, et vous permettre de prendre des poissons peu ou pas actifs, et de sauver le capot certains jours. Alors pourquoi je vous parle de Slur, qui n'est pas une nouveauté, tout simplement parce qu'on a sorti quelques nouvelles couleurs au catalogue 2015, qui sont disponibles dans les deux tailles. Donc des couleurs assez flashy, comme celle-ci, donc le orange green. On va retrouver un petit psychédélique chart. On va retrouver un grand classique du coloris de l'heure, le blanc tête rouge. Et des coloris beaucoup plus naturels, comme le tinsel braune, ou encore le grip and chat. Donc c'est un chat que j'utilise tout au long de l'année, en variant les tailles. Donc je vais utiliser la taille 85 plutôt en période d'estival, lorsque les poissons se font sur des petites proies. Si je n'ai pas de touche en utilisant cette taille, il ne faut surtout pas hésiter à passer sur la taille du dessous, qui va vous permettre de bien souvent déclencher des attaques. Donc la souplesse du leurre va vraiment vous permettre de déclencher des attaques, et aussi l'attractant. Je ne vous en ai pas parlé dans un premier temps, mais ce leurre est gorgé d'attractant. Donc le Bakura de chez Madness, c'est un attractant qui sent très fort le poisson, qui a une forte odeur du coup carnée, et qui vous permet, lorsque le poisson va prendre en gueule, d'avoir cette petite seconde supplémentaire, pour assurer un ferrage et mettre la prise au sec. Sous-titrage Société Radio-Canada